Alors bonjour tout le monde, je suis heureux de voir que vous êtes en grand nombre ce midi pour assister au webinaire organisé en partenariat avec le Fadio au sujet de l'utilisation de Google Drive dans un contexte d'enseignement. Donc je vais tout de suite démarrer la présentation, je vais partager mon écran, je vais m'assurer que tout le monde voit réellement le contenu de mon écran. Donc ça va pour tout le monde, vous voyez bien le document de présentation, je vais me mettre un petit pouce en l'air, parfait, on y va. Alors voici le plan de l'atelier pour ce midi, je vais essayer de faire en sorte qu'on rentre dans notre temps, puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va se garder un 5 à 10 minutes à la toute fin pour répondre à vos questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc le plan pour ce midi, tout d'abord une introduction, présentation, puis on rappelle les objectifs du webinaire. Ensuite, une petite interlude à propos du navigateur Google Chrome. On va poursuivre avec une présentation de l'interface de Google Drive en direct, puis ensuite on va enchaîner avec des exemples, quelques exemples d'utilisation de Google Drive pour l'enseignement. Et on va terminer, on va conclure, puis il y aura une petite période de questions. Donc tout de suite, je débute avec une introduction, une brève introduction. Ce midi, vous êtes tous présents pour apprendre comment intégrer l'info nuagique à travers vos pratiques actuelles, tant sur les plans techniques que pédagogiques avec la gamme d'outils Google spécialement conçus pour l'éducation. On vous invite à venir explorer les fonctions de base de l'outil Google Drive principalement dans un contexte d'enseignement. Puis en débutant, j'ai un petit sondage tout de suite pour vous, pour me donner une idée de l'auditoire qui est présent ce midi. Je vais vous envoyer un sondage. Je vais arrêter mon partage d'écran. Vous devriez avoir reçu un lien. Je vous inviterais, s'il vous plaît, à répondre au sondage que vous venez de recevoir à l'instant. Ce n'est pas une question très compliquée, c'est juste pour me donner une idée de l'auditoire. Donc c'est tout simplement si vous possédez déjà un compte Google, une adresse Gmail fonctionnelle. Alors, je vais vous laisser quelques secondes encore pour y répondre. Jusqu'à maintenant, je vois qu'on a 91% des personnes qui mentionnent que oui ont déjà un compte Google. Donc c'est super intéressant. Moi, ça va m'aider à voir un peu le niveau. Je vais laisser encore 10 secondes. Il y a deux personnes qui n'ont toujours pas répondu. Donc, je vais terminer le sondage. Alors, on a 91% des personnes présentes actuellement qui ont dit posséder un compte Google, une adresse Gmail en fait. Là, je n'ai pas fait abstraction d'un compte Gmail personnel ou un compte éducationnel. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'était pas ça l'objectif. Je voulais juste savoir si vous avez déjà utilisé un des outils Google en ayant une adresse, un compte actif. Donc, on va poursuivre. Je vous repartage mon écran. Alors, présentation. Donc, moi, je me présente. Mon nom, c'est Maxime Ross. Je travaille actuellement au cégep de Rimouski comme conseiller en technopédagogie depuis près de trois ans. Je suis également auxiliaire d'enseignement à Lucar. Puis, j'ai travaillé dans le passé dans le domaine des technologies comme changer de projet analyste, informatique, etc. Mes études, en fait, j'ai un déc en informatique du cégep de Rimouski. J'ai un bac en informatique de l'Université Laval. J'ai quelques certifications Google à mon actif. Donc, je vous les ai mis en parenthèse. J'ai complété la certification Google éducateur level 1 en juin dernier. Puis, tout récemment, j'ai complété une autre certification Google pour le volet administrateur des outils. Donc, on parle plus d'un volet technique pour une équipe informatique. Et également, la certification gestion de projet par le PMI. Puis, j'ai suivi un cours avec performant qui est donné par l'Université de Sherbrooke. Des cours qui s'adressent aux enseignants du niveau collégial. Mes passions. Donc, j'ai énuméré quelques passions. Sports, natation, course vélo, entraînement en salle, snowboard, planche à neige. Des endroits visités. Californie, Espagne, côte Est américaine. Puis, j'aime bien les bons vins et les bonnes bouts. Alors, pour nous permettre de se présenter rapidement, j'aimerais ça savoir d'où vous venez, connaître vos passions aussi. Donc, je vais vous envoyer un autre lien à l'écran dans les prochaines secondes. Je vous inviterais à cliquer sur le lien. On va, tout le monde, entrer dans un document Google Docs collaboratif. Puis, je vais vous donner des indications pour la petite activité de présentation des participants. Donc, ça, avec vos étudiants, je vais vous envoyer un lien. Donc, ça devrait, vous devriez avoir reçu un lien actuellement dans votre écran d'ordinateur qui vous amène tout le monde dans notre document collaboratif. Alors, ce que je vous demanderais de faire, tout le monde, c'est simplement de choisir une cellule qui est libre dans le tableau. Puis, d'inscrire votre prénom et votre nom. Donc, peut-être que vous pouvez mettre aussi d'où vous venez. Donc, votre établissement, je ne l'ai pas mis dans la consigne, mais ce serait intéressant de voir un peu la répartition des gens. Établissement d'enseignement, d'où vous venez. Puis, une passion, ça peut être soit de la nourriture, du sport ou encore des voyages ou peu importe. Question de se présenter rapidement. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le document. Sachez qu'il y a une deuxième page, il manque de cellules. Donc, n'hésitez pas à aller dans la deuxième page du document, prendre un autre carré vide. Et là, je vois, on a Julie Bérubé de la commission scolaire des phares qui aiment les voyages, la moto, la raquette et les animaux, chien-chat. On a Benoît Morissette, un enseignant du Segep de Rimouski. Salut, Benoît. En génie mécanique, on a des gens de la Pocatière, de Kamouraska. Daniel, bonjour Daniel, de Gaspésie et les îles. Il y a quelqu'un qui mentionne que le lien ne fonctionne pas. Je vais tout simplement vous le mettre dans le chat de Via aussi. Ça va peut-être vous aider. Laissez-moi une petite seconde. Bon, voilà, j'ai copié aussi le lien dans le chat de Via, s'il y en a que ça ne fonctionnait pas. On a des gens de Rivière-du-Loup, de Matane. Ensuite, commission scolaire des phares, bienvenue Annie. Francine Cyr de Gaspésie-les-Iles, qui est au campus des îles. Donc, je ne sais pas comment c'est chez vous, la température. Ici, il fait très froid aujourd'hui, mais on a du soleil. On a d'autres gens de la Pocatière. Bienvenue. On a Mylène, chargé de projet Fadio. René Bélanger, Jean-Bernard. Salut, Jean-Bernard. Martin de Lucar. Je suis rendu dans la deuxième page. Vous pouvez aussi défiler et regarder un peu la provenance des participants au webinaire de ce midi. Donc, des gens de Lucar, super. De l'Université Laval aussi. Cégep de Rimouski encore. De Lucar, campus de Lévis. Bienvenue Julie Nadeau. Marie-Claire Roy, de la commission scolaire Chic-Choc. Pascal Derry, de la commission scolaire des Chic-Choc aussi. Bienvenue. Et d'autres gens de Gaspésie-les-Îles, Lina, Lina, d'autres gens de Lucar, M. Cirque, Cabaneau. Bref, on a du monde un peu partout sur le territoire couvert par le Fadio. Donc, super intéressant de vous lire. Je vous laisse le lien actif. Vous allez avoir accès aux documents pour y retourner si ça vous intéresse plus tard. Alors, voilà. Je tenais à débuter par une activité collaborative comme ça de présentation des participants. Ce n'est pas très compliqué. Déjà, ça vous démontre une utilisation possible des outils inclus dans Google Drive qui pourraient être revus dans un contexte différent, mais qui pourraient être intéressants avec vos étudiants en formation à distance pour collaborer en temps réel. Alors, maintenant, je vous inviterai, on va sortir de ce document-là et je vais vous repartager à nouveau mon écran pour la poursuite de la présentation. Donc, si on y va avec les objectifs de l'atelier de ce midi, il y a deux grands objectifs que j'ai ciblés. Donc, le premier, c'est de découvrir l'interface et les fonctions collaboratives de Google Drive. On va faire une tournée live de l'interface. Et ensuite de ça, j'aimerais ça vous faire découvrir quelques façons d'utiliser Drive à des fins pédagogiques. Mais avant de débuter, je vais faire une petite interlude à propos du navigateur Google Chrome. Donc, le navigateur Google Chrome, l'importance d'utiliser ce navigateur-là quand on s'apprête à utiliser les outils Google, autant les outils Google pour l'éducation que si c'est un adresse Gmail personnel, ça vous donne accès à vos favoris. Ça vous donne accès à votre historique, à vos mots de passe, à vos applications et à vos extensions. Mais pour cela, vous devez être connecté au navigateur Google Chrome. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai indiqué en rouge. Comment on fait pour se connecter au navigateur Google Chrome? D'abord, il faut l'avoir téléchargé préalablement et installé sur votre ordinateur. Il y en existe des versions pour système d'exploitation Apple ou encore Windows. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi des versions mobiles du navigateur Google Chrome pour les appareils mobiles. Donc, ce que je vous présente actuellement, c'est plus pour des ordinateurs conventionnels et non mobiles. Donc, on parle du navigateur Google Chrome sur PC, sur Apple. Donc, on se connecte au navigateur à partir d'en haut. Je vais revenir en arrière. Donc, je cherche le petit pointeur. Donc, ici, en haut, je vous indiquais en 1. Vous allez cliquer sur, soit que ça va être écrit personne 1 ou quelque chose de générique, ou encore, ça se peut que ce soit un petit dessin d'un bonhomme. Ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore connecté au navigateur. Donc, vous cliquez une fois sur ce signe-là. Ensuite de ça, vous devriez voir apparaître une fenêtre qui ressemble à ce que je vous ai mis ici en 2. Vous allez appuyer sur le bouton « Connexion à Chrome », bouton bleu. Et vous allez avoir la même image que j'ai mis ici en 3. Donc, un écran de connexion à Chrome. Vous allez saisir votre adresse courriel Google au long. Donc, moi, c'est une adresse, un compte de test que j'ai pris ici dans notre domaine éducationnel du Cégep de Rimouski. Mais ça pourrait très bien être une adresse Gmail si c'est une adresse personnelle que vous avez. Ensuite, vous appuyez sur le bouton suivant. On va vous inviter à mettre votre mot de passe par la suite. C'est le même mot de passe que quand vous accédez à votre Gmail. Et là, si c'est la première fois que vous faites cette intervention-là, vous allez avoir un petit écran comme celle-ci qui va vous demander « Voulez-vous associer vos données Chrome à ce compte? » Donc, moi, je vous recommande d'appuyer sur le bouton « Créer un profil » tout simplement parce que s'il y a déjà des données qui restent dans le navigateur parce qu'il y a d'autres personnes avant vous qui l'ont utilisées, ça va faire en sorte que ça ne fusionnera pas les données de l'autre utilisateur avec vos données à vous. Donc, vous pouvez simplement faire « Créer un profil » puis par la suite, vous devriez voir apparaître en haut à droite, non pas le petit bonhomme générique ou le mot « Personne », mais bien votre prénom à vous ou votre adresse courriel. Ça, ça vous confirme que vous êtes connecté dans le navigateur Google Chrome. OK. Des définitions. Tout à l'heure, j'ai parlé des avantages de se connecter au navigateur et de l'utiliser. Je parlais d'application et d'extension rapidement pour faire une différence entre ce qu'est une application et une extension au sens de Google Chrome. Une application, je vous ai mis le bouton à partir duquel vous allez pouvoir accéder à vos applications dans le navigateur Google Chrome. Qu'est-ce que c'est en réalité une application au sens de Google? C'est des liens essentiellement par des logiciels en ligne dont certains s'intègrent à Google Drive. Je ne vais pas plus loin que ça pour l'instant. On y reviendra s'il y a des questions à la fin. Et les extensions, contrairement aux applications, ce sont des petits boutons qui vont apparaître à droite de la barre d'adresse. J'ai mis un exemple à partir de mon compte. Puis ça, dans le fond, ce que ça vous permet, c'est d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre navigateur Google Chrome. Puis en fait, ce sont des petits programmes qui sont ajoutés directement au navigateur Google Chrome qui vont vous permettre d'automatiser certaines tâches que vous auriez à faire autrement, si on peut résumer ça très sommairement. Et là aussi, je n'irai pas plus loin. On va en parler un petit peu plus loin. À la fin, je vais vous donner des références vers des exemples d'applications et d'extensions que je vous inviterai à essayer, à installer suite à l'atelier. Puis vous allez pouvoir les expérimenter. Donc, Google Chrome, les avantages que ça va vous offrir d'utiliser ce navigateur-là. Tout d'abord, vous avez la personnalisation facile par l'ajout d'applications et d'extensions pratiques. Donc, chaque personne peut installer les applications et les extensions qu'il désire l'utiliser seulement. C'est un environnement qui est intégré, accessible et multiplateforme. Donc, ça fonctionne peu importe le système d'exploitation sur lequel votre ordinateur tourne. Ça vous donne accès à vos applications et vos extensions de partout et en tout temps. Ça donne accès à vos favoris de partout et en tout temps également. Puis, ça vous donne accès à votre historique et vos mots de passe de partout et en tout temps. Ça fait en sorte aussi que vous allez être fonctionnel peu importe l'ordinateur que vous allez utiliser, étant donné que c'est multiplateforme, comme je l'ai mentionné. C'est possible d'avoir plusieurs profils à l'intérieur du navigateur Google Chrome. Par exemple, on pourrait avoir un compte Google pour le travail puis un compte personnel. Puis, on peut, à l'intérieur du navigateur, basculer entre un et l'autre de ces profils-là. Tout simplement, en cliquant en haut sur le prénom qui va apparaître, vous allez pouvoir gérer les différents profils dans votre navigateur. Puis, il n'y a pas de limite à deux. Vous pouvez en avoir plusieurs. Ensuite de ça, ça vous donne aussi accès aux onglets qui sont ouverts sur un autre ordinateur à distance. Par exemple, actuellement, je suis au bureau au cégep de Rimouski. Puis, je suis connecté dans mon navigateur Google Chrome sur différents autres appareils. Donc, j'ai un ordinateur Chromebook, j'ai un ordinateur à la maison. Donc, supposons que j'aurais consulté un site Internet à partir de la maison puis que je voudrais y accéder à partir du bureau, mais que je n'ai pas l'adresse au long, l'adresse du site Internet, et que mon navigateur est ouvert à la maison, bien, je serais capable à partir du bureau d'aller chercher cet onglet-là puis de le réouvrir pour poursuivre ma navigation dans ce site-là. Donc, voilà, c'est des exemples rapides de qu'est-ce que ça vous permet de faire l'utilisation du navigateur Google Chrome. Ce qui est important, la chose la plus importante à retenir du navigateur, c'est ne jamais oublier de se déconnecter de votre compte et du navigateur à la fin de la session de travail si vous utilisez seulement un ordinateur public. Vous n'avez pas besoin de faire cette procédure-là si vous êtes à la maison ou sur votre ordinateur au bureau, s'il y a seulement vous qui utilisez cet ordinateur-là au bureau, bien entendu. Mais dès que vous êtes sur un ordinateur public, qu'est-ce qu'on entend par ordinateur public? On parle, par exemple, d'un ordinateur dans un café Internet, vous êtes à la bibliothèque de votre école ou à la bibliothèque publique, des endroits comme ça où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent potentiellement utiliser l'ordinateur. Donc, si vous êtes connecté au navigateur Google Chrome sur ce type d'ordinateur-là, il n'y a pas de problème, en autant qu'à la toute fin de votre session, vous venez vous déconnecter du navigateur. Je vous ai mis en trois étapes comment on fait pour se déconnecter sécuritairement de notre navigateur Google Chrome. Donc, c'est vraiment à partir du bouton des paramètres situés en haut à droite, ces trois petits points positionnés de manière verticale. vous cliquez sur ce bouton-là de paramètres, vous venez sélectionner dans le menu contextuel l'option paramètres. Vous allez voir apparaître ensuite une page qui ressemble à celle que je vous ai mis. C'est important en deuxième étape de cliquer sur le bouton « Se déconnecter » du compte Google. Et là, dans la fenêtre qui va s'afficher, vous allez venir appuyer sur « Effacer les données » et se déconnecter. Ça, ça va vous assurer qu'il n'y aura plus de traces de vous sur cet ordinateur-là public que vous vous apprêtez à quitter. Donc, on va poursuivre avec une présentation de l'interface de Google Drive en direct. Les utilités premières de Google Drive, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cet outil-là, c'est un outil qui est parfait pour stocker des données, des documents en ligne, pour partager des documents, puis aussi partager des dossiers entre utilisateurs assez facilement. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Ça peut aussi être très utile parce qu'il y a une suite bureautique web qui est complète à l'intérieur de Google Drive. Elle est complètement intégrée, puis elle est simple d'utilisation. On a des outils dans cette suite bureautique-là qui sont équivalents à d'autres suites bureautiques conventionnelles qu'on peut connaître. Donc, on a un outil de traitement de texte qui s'appelle Google Documents. Je vous ai mis les petits logos en couleur de chacun des outils correspondants. On a un outil de tableur ou de feuille de calcul qui est Google Feuille de calcul ou Google Sheets en anglais. On a un outil de présentation, un peu les équivalents de PowerPoint ou de LibreOffice Impress. Donc, ça s'appelle Google Présentation ou Google Slides en anglais. Moi, j'utilise d'ailleurs cet outil-là aujourd'hui pour la présentation que vous voyez en ce moment. Donc, ce n'est pas un PowerPoint, c'est vraiment un Google Présentation. Maintenant, ça fait deux ans que j'utilise ces outils-là pour faire toutes les présentations que j'ai à faire, puis ça répond parfaitement à mes besoins. Il y a également un outil pour fabriquer des formulaires qui s'appelle Google Formulaires ou Google Forms. On va en parler tout à l'heure. Et aussi, Google Dessin qui est un outil de manipulation d'images, mais de base, un peu un équivalent de Paint ou de Paint.net pour ceux qui connaissent ces outils-là. Il y a d'autres possibilités. On peut ajouter d'autres outils. Je ne vous les ai pas tous licités aujourd'hui parce que l'idée, c'est de vous faire connaître les principaux. Mais je vous invite à aller découvrir ça suite à notre atelier. Et finalement, l'utilité, je dirais, la plus importante de Google Drive, c'est pour la collaboration. Je l'ai répété trois fois. Ce n'est pas pour rien. C'est que c'est un outil qui a un très, très, très fort potentiel collaboratif. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais tout de suite aller dans Google Drive, puis je vais vous présenter un peu la structure de l'interface. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ça? À partir de quel endroit on peut créer des nouveaux documents, importer des dossiers? Puis, voilà. Je vais fermer ma présentation. Je vais me diriger dans mon compte Google Drive. Alors, est-ce que tout le monde voit mon compte Google Drive actuellement? Peut-être juste signifier avec un pouce en l'air. Ça fonctionne. Parfait. Vous allez pouvoir initialiser votre état. Merci. Donc, je vais débuter par une présentation très sommaire de l'interface. En haut à gauche, vous avez en tout temps le bouton Nouveau. C'est à partir de ce bouton-là qu'on va faire, je dirais, 80 à 90 % des actions quand on se trouve dans Google Drive. Il faut toujours se diriger dans le bouton Nouveau. Si vous voulez créer une structure de dossier, par exemple, moi, si j'éclate ma structure, mon disque, vous voyez que j'ai plein de dossiers à l'intérieur de mon disque. J'ai des sous-dossiers, j'ai créé une structure qui correspond à mon travail actuel, puis que j'utilise à tous les jours, plusieurs fois par jour. Tout ça, j'ai créé ça à partir du bouton Nouveau, Nouveau dossier. Vous avez en deuxième option le téléversement de fichiers. Donc, si vous avez des fichiers qui se trouvent, par exemple, sur le disque dur de votre ordinateur et que vous voudriez les importer, les téléverser dans votre compte Google Drive pour pouvoir y avoir accès de partout par la suite, sans devoir nécessairement traîner une clé USB, c'est à partir d'ici que vous allez venir téléverser un dossier qui contient plusieurs sous-dossiers et fichiers, donc en une seule étape, c'est à partir de cette option, la troisième option, donc téléversement de dossiers. Et puis, par la suite, on retrouve les équivalents des outils dont je viens de vous parler, donc l'outil d'édition texte Google documents. Si je veux créer un nouveau document à partir de Google documents, je clique simplement sur cette option-là. Même chose pour l'outil tableur, même chose pour l'outil présentation. Et si je vais sur le plus, on voit, j'ai parlé de Google formulaire, Google dessin et j'en ai plusieurs autres. Bon, ça se peut que vous ne voyez pas tout ce que j'ai dans mon compte Google Drive, étant donné que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ces outils-là. J'ai, avec le temps, téléchargé d'autres applications, comme je vous disais tout à l'heure, on a parlé d'applications et de extensions. Pour ce qui est des applications, il y en a certaines qui se retrouvent accessibles à partir d'ici, dans mon compte Google Drive. Tout ça, c'est des outils gratuits que j'ai téléchargés à partir du magasin d'applications, le Chrome Web Store, qui est un équivalent, le magasin d'applications Apple Store pour les utilisateurs Apple ou sur Android, on a le Google Play Store. Donc, c'est le magasin d'applications pour Google Chrome, ça s'appelle le Chrome Web Store. Puis, où est-ce qu'on va chercher ce magasin d'applications-là? Bien, quand vous êtes dans Drive, vous avez la possibilité ici en bas, quand on défile, de connecter d'autres applications à votre compte Google Drive. Puis là, vous pouvez faire une recherche avec des mots-clés, puis ça va vous trouver des outils qui correspondent à votre critère de recherche. Alors, quand il y a un petit bandeau vert, ça veut dire que je l'ai déjà installé dans mon compte, puis je suis prêt à l'utiliser. Ça, je n'irai pas plus loin que ça aujourd'hui parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines d'applications intéressantes. Ce que j'ai plutôt fait, j'ai opté pour vous rendre disponible une liste de mes applications et extensions préférées que je vais vous donner l'accès un petit peu plus tard dans la présentation. Je vous inviterai à aller les essayer de votre côté suite à l'atelier d'aujourd'hui. Alors, je referme ça ici et je reviens à notre interface de Google Drive. Ensuite de ça, ici, le bouton nouveau, on a fait le tour. Si je referme mon disque, donc tout ce que je vais téléverser, importer, créer va se retrouver dans mon disque ici à gauche, qui est le premier élément dans le menu contextuel à gauche. Ça, c'est mon espace à moi. Par défaut, tout ce que je vais déposer dans cet espace-là, il y a seulement moi qui ai accès, sauf si je vais venir partager des dossiers ou des documents avec d'autres collaborateurs. Mais à la base, tout ce que vous téléversez dans votre disque, il y a seulement vous qui avez accès. Quand on a déjà partagé un dossier ou un document avec quelqu'un d'autre pour collaborer, vous allez voir, l'icône des dossiers va changer. Au lieu d'avoir un dossier complètement gris, on va avoir un petit bonhomme blanc sur le dossier. Ça, ça m'indique qu'il y a d'autres personnes que moi qui ont accès à ce dossier-là. Je vais pas plus loin pour l'instant. Ensuite, si on y va à gauche avec le deuxième item, on a partagé avec moi. Donc, partagé avec moi, qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans cet onglet-là? C'est simplement tous les documents. Donc, autant des documents Google, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers de tout type. Ça peut aussi être des dossiers. Ici, on voit que j'ai un dossier qui m'a été partagé par une étudiante au collège. Donc, tout ce que les gens vont partager avec vous à titre de collaborateur, ils vont apparaître dans l'onglet « Partager avec moi » ici à gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui apparaît dans cet écran-là, vous n'êtes pas le propriétaire. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui détient soit le dossier ou le document, donc qui en est le propriétaire. Mais cette personne-là, le propriétaire, vous a invité à collaborer avec elle pour une raison ou une autre dans un de ces documents-là. Ce qui peut être intéressant quand on collabore avec des personnes justement sur des documents ou des dossiers, c'est de venir intégrer un lien vers ce document ou ce dossier-là, mais dans notre structure de disque à nous. pour que le chemin et l'accès soient plus facilitants les fois suivantes au lieu de toujours venir d'en partager avec moi. Comment on fait si on a quelqu'un qui nous a partagé un document, donc l'autre personne est propriétaire, puis on voudrait avoir un raccourci dans notre disque vers ce document-là. Alors, on va tout simplement cliquer sur le bouton droit dans l'interface, puis on va faire « Déplacer vers ». OK. Ou « Ajouter à mon Drive ». Actuellement, la première fois, ça devrait être écrit « Ajouter à mon Drive » avec un petit logo Google Drive, puis un « Plus » dessus. Là, pour ce cas-ci, je n'ai pas cette option-là parce qu'il est déjà dans mon Drive. Je l'ai déjà déplacé dans mon Drive. Fait que je vais essayer d'en prendre un autre. Je vais vous montrer. Alors, voilà. « Ajouter à mon disque », c'est ça que je voulais vous montrer. Normalement, c'est ça que vous voyez la première fois. Si je voudrais intégrer le dossier « Info nuagique » qui m'a été partagé à l'intérieur de mon disque pour y avoir accès plus rapidement, je viendrais ici « Ajouter à mon disque », et là, je viendrais cliquer sur « Organiser ». Puis, j'ai la possibilité de le déplacer dans ma structure de dossier à moi. Donc, ça, c'est vraiment ma structure à moi que je vous ai éclatée tout à l'heure. Là, je pourrais dire « OK, ça, je vais venir le déplacer dans le webinaire de ce midi ». Donc, j'ai dans ma structure un dossier « Fadio ». Je me déplace, je navigue, « Webinaire ». Puis, j'ai ici un dossier pour le webinaire de ce midi qui est l'utilisation Google Drive dans un contexte d'enseignement. Supposons que je veux déplacer ce dossier-là qui m'a été partagé dans ma structure. Je ferais tout simplement « Déplacer ici ». Et là, automatiquement, j'ai un message qui me confirme qu'un faux nuagique a été déplacé dans mon disque. Donc, ça, c'est pour intégrer des raccourcis vers les documents qui sont partagés avec vous, mais pour y avoir accès à partir de votre disque. Ça peut vraiment être utile. Moi, j'ai à faire cette intervention-là plusieurs fois par jour pour tout simplement que ça soit plus simple par la suite d'accéder à mes fichiers. Alors, ensuite de ça, je poursuis. L'onglet « Récent », bien, en fait, c'est simplement un ordre. C'est un affichage de tous les documents que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé dernièrement. Puis, ils sont triés par ordre chronologique, là, du dernier que vous avez travaillé. Avec, vous voyez l'heure à laquelle vous avez apporté une modification. Puis, qui aussi a apporté une modification au document. Vous avez toujours dans la colonne « Propriétaire » si c'est vous qui êtes propriétaire de ce document-là ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc, ici, on voit qu'il y a quelqu'un, équipe de développement pédagogique du cégep, qui m'a partagé un document d'ordre du jour pour une réunion. C'est cette personne-là qui est propriétaire du document d'ordre du jour, mais j'ai un accès pour pouvoir venir y ajouter mes points pour la prochaine rencontre du 14 février 2017. Alors, voilà. Ici, dans « Récence », c'est tout simplement un affichage différent de tout ce que vous avez accès à partir de votre compte Google Drive, puis trié par ordre chronologique. N'essayez pas de faire du ménage là-dedans. C'est la même chose pour l'onglet « Partagez avec moi ». Le système d'interface est conçu pour ne pas qu'on fasse de ménage dans ces onglets-là. C'est simplement deux façons différentes de voir l'accès au fichier. L'endroit où est-ce que vous avez la possibilité de gérer l'arborescence, le contenu, puis faire du ménage comme vous le souhaitez, c'est vraiment dans mon disque. Donc, attendez-vous à mon disque, créez-vous une structure de dossier qui fonctionne avec vos besoins. Exemple, si c'est en enseignement, vous pourriez avoir dans mon disque créé au premier niveau des dossiers pour chacun des trimestres d'enseignement. Donc, session automne 2016, session hiver 2017. À l'intérieur de chacun de ces dossiers-là, vous pourriez créer un sous-dossier par cours que vous enseignez. Exemple, le titre de mon cours avec la nomenclature officielle. Je prends un exemple de cours au cégep. Je pourrais avoir 601-104-RK pour un cours du cégep de Rimouski. Puis, je pourrais même ajouter le titre du cours ou non. Puis, à l'intérieur de ce sous-dossier-là, je pourrais venir structurer mon cours en fonction de si j'ai un dossier qui contiendrait tous les exemples de théorie, mes notes de cours. Je pourrais avoir un autre dossier avec les travaux, travaux à remettre par mes étudiants. Alors, voilà. Ça, c'est une structure que je vous propose, mais c'est libre à vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Ensuite de ça, Google Photos. Les photos, c'est les photos que vous allez prendre à partir de votre compte Google Photos. Si vous installez l'application mobile Google Photos sur votre téléphone, par exemple, et que vous vous connectez avec le même compte Google que vous utilisez dans le navigateur Google Chrome, bien, automatiquement, il y a un accès, un raccourci vers vos photos qui est intégré à votre interface de Google Drive. « Marquer d'une étoile », c'est simplement si vous mettez des dossiers ou des documents comme un favori. Ça peut être utile si on a à se référer souvent au même document, puis qu'on ne veut pas naviguer dans la structure de nos dossiers. C'est une façon plus rapide d'y avoir accès. Donc, dès que vous marquez un dossier ou un document favori, il va se retrouver dans l'onglet « Marquer d'une étoile » à gauche. Ça fait que c'est une autre façon d'accéder à vos documents. Mais ce n'est pas une copie de documents ou de dossiers, c'est vraiment une façon différente d'y avoir accès. Et corbeille, bien, bien entendu, tout ce que vous supprimez se ramasse dans la corbeille et va rester là tant ou si longtemps que vous ne viderez pas la corbeille. Donc, actuellement, on voit, moi, que j'utilise 29G dans mon compte éducationnel. Je suis connecté avec mon compte du cégep de Rimouski. Je le vois ici, mon nom, Maxime, et je vois mon adresse du cégep au long. Bon, étant donné qu'on a implanté des outils Google pour l'éducation au cégep de Rimouski, il y a déjà de ça plus de deux ans, un des avantages des outils Google pour l'éducation, c'est d'offrir de l'espace illimité pour tous les utilisateurs. Donc, maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, tous les employés du cégep, on parle entre 500 et 600 membres du personnel, incluant les enseignants et les personnels administratifs, ainsi que tous les étudiants qui fréquentent notre établissement ont un compte Google éducation et bénéficient d'espaces illimités. Donc, ça, je le mentionne parce que c'est différent si vous avez un compte Gmail personnel. Il y a une limite de 15 gig à l'heure actuelle pour un nouveau compte Gmail personnel, ce qui est quand même très bien. Mais sachez que si votre établissement ou vos établissements font les démarches pour acquérir un compte éducationnel qui est totalement gratuit, soit dit en passant, ça vous permettrait entre autres d'avoir accès à des espaces illimités dans votre compte du travail. Il y a tout plein d'autres avantages avec les comptes éducationnels, mais je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures juste de ça. Alors, s'il y a de l'intérêt, il pourrait y avoir de la demande au radio pour faire d'autres webinaires. Éventuellement, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur Google Drive. Pour faire un petit tour ici en haut à droite, donc on a le bouton des paramètres de notre compte Google Drive. Si vous accédez aux paramètres de votre compte, vous allez avoir des informations générales sur le stockage. Vous pouvez appuyer les détails. Vous pouvez demander que tous les fichiers téléversés soient convertis, par exemple, au format Google Documents. Donc, si vous téléversez des documents Word dans votre Drive, automatiquement, le système peut les convertir en Google Docs de sorte que vous allez pouvoir les travailler à partir de Google Drive sans avoir d'intervention à faire par la suite, des paramètres de langue. Et ce qui est intéressant, j'attire votre attention, c'est le mode hors connexion. Donc, ça, ça peut être intéressant si vous avez à, par exemple, vous déplacer en voyage, en auto ou en avion, et vous voulez travailler dans vos documents qui sont dans votre compte Google, votre compte Google, soit personnel ou éducationnel, bien, si vous venez activer ce paramètre-là à partir de l'ordinateur sur lequel vous voulez travailler, exemple, un ordinateur portable, ça va faire en sorte que, supposons que vous êtes en avion, bien, vous allez avoir accès à vos documents et à tous les documents qui vont être dans votre Drive pour pouvoir les travailler en mode hors connexion. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez revenir dans une zone où il y aurait du réseau sans fil ou du Wi-Fi, bien, Google Drive va se charger automatiquement de synchroniser vos modifications dans votre compte Google Drive sans que vous ayez à faire aucune intervention manuelle. Donc, ça, ça peut être intéressant pour les gens qui sont en déplacement. Ensuite de ça, les autres paramètres, j'en parlerai pas parce que je vais vous laisser explorer ça de votre côté, mais je dirais le plus important, c'est vraiment l'option hors connexion qui, en tout cas, dans mon cas, est très pratique. Vous avez la possibilité de modifier l'affichage par défaut. Quand vous rentrez par défaut dans Google Drive pour la première fois, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai mon compte, l'affichage est sous forme de grandes icônes comme ça. Donc, moi, j'aime pas beaucoup cet affichage-là parce que vous voyez à quoi ça ressemble. Dès qu'on a plusieurs documents, plusieurs dossiers, bien, ça devient quand même lourd de retrouver quelque chose. Donc, moi, je préconise d'utiliser l'affichage sous forme de liste. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans l'interface, c'est le bouton des applications Google qui est situé en haut à droite ici, qui va vous donner accès à tous vos outils Google à partir de votre compte. Puis, si on déroule, il y a d'autres outils. Ici, ce que vous voyez en bas, c'est des outils qui sont exclusivement disponibles avec un domaine éducationnel. Donc, on a Google Classroom. Il y aura d'ailleurs un webinaire en mars prochain que je donnerai toujours par le Fadio à propos de Google Classroom. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je vous invite à peut-être vous inscrire à ce webinaire-là. Donc, voilà pour la présentation de l'interface de Drive dont je voulais vous parler. Je reviens à ma présentation. Alors, je suis maintenant rendu à vous donner des exemples d'utilisation de Google Drive pour l'enseignement. Je prévois à passer environ 10 minutes sur cette partie-là, puis par la suite, par une brève conclusion, puis on pourra y aller avec des questions s'il y en a. Donc, premier exemple d'utilisation de Google Drive pour l'enseignement, en tout cas pour ce qui est d'ici au Cégep de Rimouski. Il y a des enseignants qui utilisent cet outil-là pour procéder à la collecte et à, en fait, la remise des travaux des étudiants, mais aussi pour retourner les travaux corrigés aux étudiants par voie électronique. Donc, on a aboli le papier complètement dans ces cas-là, dans certains cours avec certains enseignants. Les étudiants, ils peuvent facilement partager en modification avec leur enseignant un devoir qui est complété dans leur compte Google Drive éducationnel, étant donné que tous nos étudiants ont un compte maintenant. Je vous ai mis le petit dossier avec le bonhomme qui apparaît en blanc dessus quand on a un dossier qui est partagé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Une fois que l'enseignant a corrigé le travail de l'étudiant, il peut facilement le retourner de manière électronique à l'étudiant, puis sans jamais sortir de Google Drive. Donc, ça, c'est un autre des avantages. C'est que les enseignants, les étudiants, ils demeurent du début à la fin du processus à l'intérieur de Google Drive. Ils n'ont pas besoin de télécharger, de sortir des documents de Google Drive pour les travailler. Tout se passe de A à Z dans Google Drive, avec les outils qui sont intégrés dans Google Drive, bien entendu. Dans ce cas-ci, on parle de Google Docs et de PDF, principalement. Un autre exemple, trois exemples d'utilisation de Drive en enseignement chez nous, c'est pour effectuer de la rétroaction et correction des devoirs à l'intérieur même de Google Drive. Donc, il y a des enseignants chez nous qui utilisent la fonctionnalité de base qui est incluse dans les outils de la suite bureautique Drive, donc le mode commentaire. Quand on est dans peu importe l'outil de Google Drive, là, je parle de Google Documents, Google Feuilles de calcul, Google Présentation, Google Dessins, etc., il y a toujours un bouton commentaire situé en haut à droite de l'écran. Ce bouton-là, il permet à l'enseignant d'effectuer des commentaires textuels en marge d'un document et ça va aussi permettre à l'étudiant de pouvoir prendre connaissance de ces commentaires-là. Donc, c'est un peu un équivalent de, auparavant, sur des copies papier qui seraient corrigées, si l'enseignant met un commentaire en marge du devoir, c'est un équivalent. Ça, avec le bouton des commentaires, ça, c'est une fonctionnalité de base qui est incluse dans tous les outils de la suite bureautique. Puis, l'enseignant a aussi la possibilité d'échanger avec l'étudiant dans ce mode de commentaire-là. Ensuite de ça, il y a un autre outil qui est utilisé, qui s'appelle, c'est un module complémentaire qui est gratuit puis qui s'intègre à l'outil Google Docs, donc l'outil d'édition de texte. C'est case-en-up. Ça permet de faire de la rétroaction vocale à vos étudiants à l'intérieur de son travail. Donc, chez nous, c'est utilisé par certains enseignants qui, auparavant, avaient à gérer la prise de rendez-vous avec des étudiants individuels dans leur bureau pour pouvoir leur faire une rétroaction verbale d'un devoir somatif, qui a été, ou ça pourrait être formatif aussi, qui a été corrigé. Donc, maintenant, ces enseignants-là ont utilisé case-en-up. Ça leur évite justement de devoir être en présence avec un étudiant. Donc, ils sont en mesure d'effectuer, de s'enregistrer la voix à l'intérieur du travail de l'étudiant qui a été écrit dans Google Docs. Puis, par exemple, on peut sélectionner un paragraphe sur lequel on veut donner un commentaire, une rétroaction vocale, puis on s'enregistre. Par la suite, l'étudiant reçoit des notifications, puis il est en mesure d'écouter les commentaires, la rétroaction verbale de son enseignant. Donc, ça a été mis en place pour éliminer les rencontres en présence, en fait, individuelles avec les étudiants. Troisième possibilité de rétroaction, c'est la correction avec style crayon rouge à l'écran, avec l'outil gratuit, encore une fois, Doc Hub. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, il n'y a rien qui coûte quelque chose dans ces outils-là. Donc, Doc Hub, c'est un outil qui permet à l'enseignant de faire une correction avec un crayon rouge, ou ça pourrait être un crayon n'importe quelle couleur. J'ai mis crayon rouge parce qu'on est habitué de voir nos corrections de copie en rouge quand c'est fait au papier réel. Alors, l'enseignant va tout simplement installer Doc Hub une première fois dans son compte Google Drive, puis il va pouvoir écrire sur des copies PDF, les copies des travaux qu'il aurait reçus, par exemple. Toute sa correction peut être faite à l'intérieur du travail de l'étudiant avec Doc Hub, puis par la suite, une fois la correction terminée, le travail à noter peut être retourné, toujours en restant dans Google Drive du début à la fin, à l'étudiant, pour qu'il puisse consulter la correction qui a été effectuée par son enseignant. Ça permet aussi, je vous ai ajouté en parenthèse, que ça permet aux étudiants de compléter des formulaires PDF directement à l'écran, sans outils requis supplémentaires, puis ça permet aussi de sauvegarder dans leur propre compte Google Drive ou du cégep dans notre cas, mais ça peut être de votre établissement si vous avez des outils Google pour l'éducation. Alors, ça, c'est utilisé chez nous beaucoup dans notre programme de technique policière. Il y a un enseignant qui donne un cours, puis qui a besoin de faire remplir des documents PDF, des formulaires PDF, qui proviennent en fait de l'École nationale de police du Québec, puis il y en a aussi certains qui proviennent du ministère de la Justice. C'est des gabarits de formulaires que les policiers ont à compléter quand ils sont réellement dans un contexte sur le terrain. Alors, à l'intérieur de ce cours-là, on a décidé de faire utiliser DocHub avec Google Drive pour tous les étudiants pour qu'ils puissent compléter leur formulaire PDF puis les retourner à l'enseignant. Ça fonctionne bien. On en est à notre deuxième trimestre d'utilisation de cet outil-là. Puis jusqu'à maintenant, il y a une satisfaction pour les étudiants et aussi l'enseignant qui utilise ça en technique policière chine. Je poursuis avec d'autres exemples de Google Drive en enseignement. En technique de l'informatique, chez nous, les étudiants ont effectué plusieurs travaux d'équipe collaboratifs avec Google Docs et Google Sheets. Donc, l'enseignant, il a recours à l'environnement Google Classroom pour disponibiliser les énoncés des travaux, puis il effectue aussi la gestion de la collecte puis le retour des travaux corrigés à l'intérieur de cette plateforme-là. Ça évite de cette manière-là, quand on passe par Classroom, ça évite à l'enseignant de devoir manuellement gérer des partages dans son compte Google Drive entre lui et ses étudiants. Donc, c'est un des avantages d'utiliser Google Classroom. Mais comme je vous disais, je vais en parler plus en profondeur au webinaire en mars qui va traiter sur le sujet. Aussi, les étudiants à l'intérieur de ce cours-là, ils ont à utiliser l'outil collaboratif de schématisation puis de conception de diagramme qui s'appelle Lucid Chart. Cet outil-là est intégré à leur compte Google étudiant, puis ils ont accès simplement à partir du bouton des applications Google que je vous ai montré tout à l'heure situé en voie droite. Donc, ici, on a l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, en technique policiale, l'utilisation de gabarit, de formulaire, PDF de l'École nationale de police du Québec et du ministère de la Justice à compléter par les étudiants. En plus de ça, on a fourni un Chromebook à tous les étudiants qui utilisent en classe. Donc, un Chromebook, j'en ai apporté un. Moi, c'est mon outil de travail au quotidien. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé pour la qualité peut-être de l'écran. Puis, c'est exactement ce modèle-là qu'on a rendu disponible aux étudiants de ce programme-là. Donc, tous les étudiants prennent un Chromebook puis ils sont en mesure de travailler dans une salle de classe conventionnelle. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser et de réserver des laboratoires. Pour les étudiants de façon électronique et numérique, c'est très apprécié par l'équipe d'enseignants de ce programme-là. C'est un projet qu'on a mis en place depuis la rentrée de mois d'août 2016. Donc, tout ça se passe en classe conventionnelle avec le Chromebook et les différents outils Google. Aussi, qu'est-ce qui est possible de faire avec Google Drive? Depuis l'automne dernier, l'outil Google Formulaire a évolué beaucoup. Donc, c'est maintenant possible de transformer des sondages Google Formes en questionnaires interactifs. Donc, des espèces de quiz qu'on peut fabriquer avec Google Formes puis on peut ajouter une rétroaction instantanée pour nos étudiants qui vont compléter notre quiz. Donc, ça devient super intéressant parce qu'on peut même, il y a un système de notation intégré au formulaire Google. Donc, c'est possible pour un enseignant de, par exemple, utiliser Google Formes pour créer un formatif dans lequel il voudrait que l'étudiant reçoive immédiatement une rétroaction puis un résultat. Puis qu'il voit quelles questions il a eu correctement répondues puis quelles questions il n'aurait pas bien répondues. Puis vous pouvez même mettre des rétroactions pour chacune des questions. Donc, s'il a mal répondu, vous pouvez dire, bien, retourne voir tel bout de la théorie puis ça va t'aider à comprendre mieux, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Il s'agit d'aller dans les paramètres d'un sondage en haut à droite puis vous avez un engrès questionnaire qui vous permet de convertir tout sondage en questionnaire puis par la suite, vous allez avoir des options de rétroaction et d'annotation de points qui vont s'afficher puis vous aurez simplement à les compléter pour pouvoir utiliser cette fonction-là. Rapidement, pour terminer, en langue, il y a une enseignante qui utilise Google Hangouts, Google Drive, Lucidpress et Lucidchart dans tous les groupes du cours d'anglais de base chez nous. Il y a aussi l'outil Screencastify qui est utilisé pour l'enregistrement de capsules vidéo, des consignes de travaux à remettre. Je vous ai mis le petit logo ici. Puis inquiétez-vous pas, tous ces outils-là vont se retrouver dans la liste de références que je vous remets à la fin dans quelques minutes. L'enseignante est justement en train de suivre le programme. Google for Education pour se certifier Google éducateur level 1 et level 2 pour pouvoir agir comme personne-ressource dans notre organisation. En biologie, il y a des tests qui ont été effectués avec sondes USB et les modules verniers sur l'appareil Chromebook. Donc, rapidement, pour vous résumer le topo, c'est qu'il y a des étudiants qui ont en laboratoire à prendre différentes mesures avec des outils matériels. Puis les sondes, ça figure parmi un de ces outils-là. Les sondes USB étaient utilisées auparavant avec des ordinateurs conventionnels. Et maintenant, il y a des tests qui ont été effectués. Puis ça fonctionne maintenant avec les Chromebooks qui sont les ordinateurs de Google. Alors, c'est maintenant compatible. Ça, c'est le logo de cette extension-là qui permet de prendre ces mesures-là. Je vous ai mis un lien si c'est culpable, si ça vous intéresse d'aller creuser ça. En travail social, il y a de la rédaction de travaux de recherche collaboratifs avec Google Docs par les élèves. Puis il y a un retour de correction sur tablette tactile Android par l'enseignante avec Drive et Polaris Office. Ça, c'est un petit complément d'information que je vous ai mis. Polaris Office, c'est un outil qui n'est pas gratuit. Celui-là, c'est le seul qui est payant. Ça ne coûte pas très cher, mais c'est un outil qu'on a testé l'an dernier avant de savoir tout ce que Docs permettait de faire. Donc, l'enseignante a poursuivi avec cet outil-là, Polaris Office. Puis elle a une tablette Android puis ça fonctionne très bien. C'est compatible avec Google Drive, son compte Google Drive. Tous les travaux des étudiants transitent par le compte Google Drive quand même, mais c'est juste que l'outil pour faire la rétroaction, ce n'est pas Polaris Office au lieu de Docs. En éducation spécialisée, il y a des suivis de stagiaires à distance avec l'outil Google Engals. Ça, ça permet une économie de coût considérable pour notre organisation. Ça évite des déplacements loin. Donc, c'est super intéressant. Il y a l'organisation de rencontres virtuelles à distance avec Google Agenda. Donc, ça offre plus de l'attitude aux enseignants et aux étudiants. En français, il y a un projet collaboratif de rédaction en classe avec les outils Google pour l'éducation qui est démarré. Et en art, il y a un enseignant qui utilise Google Drive pour le dépôt et la transmission des travaux de photographie qui peuvent quand même parfois être lourds. Quand on commence à prendre des photos avec des appareils photo de qualité, il y a certains types de fichiers qui peuvent être très volumineux. Mais comme ils ont de l'espace illimité dans leur compte Google Drive, bien, on a réglé cette problématique-là. Alors, l'enseignant utilise Google Drive avec ses étudiants pour la transmission et les dépôts des travaux de photographie. Ça fonctionne super bien. Ici, c'est un exemple en coordination départementale ou en coordination de programmes. Il y a plusieurs départements chez nous qui utilisent les outils Google pour l'éducation pour créer, par exemple, une structure de répertoire simple, partager à l'ensemble du personnel enseignant d'un département pour la diffusion des ordres du jour et des comptes rendus, par exemple. C'est très utile pour le travail collaboratif en mode commentaire parce qu'on peut faire la révision des documents départementaux de cette façon-là. Il y a l'utilisation d'assautes bureautiques web qui est intégrée, collaborative et performante dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Puis, les autres jours contiennent des liens vers les documents de travail à traiter lors de la rencontre. Donc, c'est encore plus efficace. Les gens, quand ils arrivent en réunion, ils ne cherchent plus les papiers, les annexes ou ils ont oublié d'imprimer certains documents. Tout est consolidé à l'intérieur du Google Doc avec des simples liens vers les documents de travail à traiter lors de la rencontre. Donc, c'est très, très, très intéressant. Je vois qu'il y en a qui s'apprêtent à quitter. Rassurez-vous, je termine dans quelques minutes. Donc, en conclusion, je sais que ça va très vite. C'est un webinaire. On m'a demandé de préparer une espèce de survol de ce qui était possible de faire avec Google Drive. J'ai essayé de synthétiser les différentes initiatives qui ont lieu ici dans notre établissement pour vous donner des idées. J'espère que vous avez retenu des trucs de ça. En conclusion, je vous laisse accès de toute façon aux documents de présentation en tout temps. Puis, ceux qui ont des questions dans le chat sur les dates de webinaires, je vous invite à contacter directement Mylène Simard qui va pouvoir vous faire suivre les formuleurs pour vous inscrire à ces webinaires-là. J'espère que vous allez être présents en grand nombre. Il va en avoir deux, en fait, en mars. Un sur Google Classroom, puis un sur Google Hangouts. Donc, ça va être deux webinaires séparés. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Je vous ai mis deux liens. Le premier, c'est un lien vers le centre de formation G Suite. Je n'irai pas, je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui, mais c'est une foule d'informations en français bien, bien, bien construites par outils qu'on peut retrouver dans les outils G Suite pour l'éducation. Vous avez de l'aide sur Google Drive, sur Google Docs, sur tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Il y a des cartons à aide-mémoire en PDF qu'on peut s'imprimer pour garder proche si on en a besoin. Moi, j'utilise ce centre de formation-là. Je réfère plusieurs enseignants vers ce centre de formation-là quand ils ont des questions. Puis, l'autre chose dont je vous donne accès, c'est ma liste d'applications et d'extensions Google Chrome intéressante que j'ai préparée puis que je vous rends disponible. Je vous invite à aller faire un tour dans cette liste-là. Il y a différents outils. Je les ai catégorisés par, si on peut dire, par usage. Donc, il y en a pour différentes disciplines. C'est tout bien structuré. Je vous invite à regarder ça. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un courriel. Ça me fera plaisir de vous aider. Donc, je serai rendu, là, j'ai essayé de rentrer dans mon temps. Il me reste cinq minutes pour des questions, s'il y en a qui ont des questions verbales, qui veulent ouvrir. Je vais revenir en arrière, là, parce que j'en avais quelques-uns. Il y avait Benoît Morissette qui avait posé une question qui était, bon, si le propriétaire supprime un fichier partagé avec moi, est-ce que ce fichier déplacé dans mon drive sera supprimé? OK. Deuxième question. Je vais essayer d'aller le voir en arrière, là. Je veux juste être sûre de ne pas manquer rien. Ce n'est pas tellement long. J'ai perdu mon fil. OK. Annie Chouinard, comment fait-on pour ajouter des applications dans notre compte Google? Exemple, DocHub. Je pense que tu l'avais expliqué tout à l'heure avec l'extension, là. Je pense que je suis toujours en partage d'écran. Vous voyez mon drive actuellement? Oui. Oui, on le voit. Parfait. Donc, à partir du bouton bleu nouveau, vous allez dans « Plus ». Vous allez descendre complètement en bas sur « Connecter d'autres applications ». Dans la fenêtre qui apparaît, vous allez tout simplement saisir « DocHub ». Puis, moi, on voit qu'il est déjà installé. C'est pour ça que c'est marqué « Évaluer et non ajouter un bouton bleu ». Vous, ça va être un bouton bleu si c'est la première fois. Puis, vous allez cliquer simplement sur le bouton bleu pour l'installer. On a un petit message de confirmation qui va vous demander « Voulez-vous réellement l'ajouter ? » Vous faites « Oui ». Puis, automatiquement, il va s'intégrer pour que vous puissiez l'utiliser après ça. Puis, quand on est rendu à l'utiliser, par exemple, si j'ai un fichier PDF, je vais essayer d'ouvrir une espèce de travail. Je n'ai pas de document PDF pertinent. Je vais juste vite, vite vous montrer quelque chose. OK. Mettons que ça, c'est un travail d'un étudiant. Je m'excuse, le contexte n'a vraiment pas rapport. Mais vous allez avoir en haut « Ouvrir avec DocHub ». Donc, vous allez cliquer ici sur DocHub. Puis, ça va ouvrir votre document PDF dans un nouvel onglet avec DocHub. Puis, vous allez pouvoir par la suite l'annoter avec les outils de Créon Rouge dont je parlais tout à l'heure. Il y a d'autres outils. Vous allez voir, il y a une barre d'outils complètes. Explorez ça. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à utiliser. OK. Merci, Maxime. Transsincere qui demande si le webinaire va être enregistré. Oui. Quand vous voyez dans le haut de l'écran, là, il y a un petit, à côté de, en haut complètement à droite, là, c'est indiqué qu'il y a un petit point rouge et ça indique justement qu'on est en train de l'enregistrer. On transforme ça en capsule vidéo. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site web au cours de la semaine prochaine. Donc, s'il y a des bouts que vous avez manqués, là, oui, c'est possible. Maintenant, bon, je n'ai pas accès à la liste préposée de la dernière diapositive, bien, Donald O'Farrell. Fait que j'imagine qu'en revisionnant la vidéo, vous allez pouvoir la voir, là, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, là. Ensuite de ça, Annie... OK. J'ai mis le lien dans le chat de Via, là, pour ceux qui n'ont pas accès, mais c'est sûr qu'en cliquant sur le lien, ajoutez-là vos favoris, puis vous devriez y avoir accès. C'est ouvert public, là. OK. Ensuite de ça, bon, un mot sur la sécurité de Julie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, puis c'est vrai que c'est important. Je ne sais pas si tu peux nous en dire comment on peut, justement, configurer, là, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas, puis qui a accès dans nos... Quand on ajoute, par exemple, des gens, là, est-ce que tu peux nous dire ça rapidement, Maxime? En fait, ça revient à chaque utilisateur de s'assurer de partager des dossiers ou des documents avec les personnes qui désirent, là, de ne pas ouvrir ça à tout le monde. Mais comment ça fonctionne en quelques secondes, très résumé. Quand vous allez partager un document, c'est toujours à partir de l'interface de Drive. Un dossier ou un document, vous faites bouton droit de la souris, partager. Puis, dans l'écran qui s'affiche, c'est ici, vous allez saisir l'adresse courriel de la personne avec qui vous voulez partager. Ce qui est super important, c'est de s'assurer de donner le bon niveau d'accès à le document. Donc, si vous voulez seulement partager en lecture un document, assurez-vous de venir cocher « Lecture et non modification ». Si on fait ça, ça va être un petit œil qui va apparaître ici. Si c'est une modification que vous voulez, bien, laissez le petit crayon. Par défaut, c'est toujours en modification quand on partage. N'oubliez pas de venir le modifier ici. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'accès aux documents que vous créez ou partagez. Mais comme je mentionnais d'entrée de jeu, tout ce que vous avez dans votre disque, par défaut, il ne va être disponible que seulement à vous. Tant ou si longtemps que vous ne partagerez pas des dossiers et des sous-dossiers, il y a juste vous qui avez accès à vos documents. Donc, c'est sécuritaire parce qu'il y a vous seul qui est supposé de connaître votre mot de passe pour accéder à votre mot de Google. Merci, Maxime. Donald O'Farrell demande « L'environnement Google ne permet-il pas de développer par exemple un blog ou encore un réseau social du genre Facebook? » Oui, en fait, M. O'Farrell, pour répondre à la question, c'est sûr qu'il y a des outils comme Google Site qui est intégré à Google Drive qui permettent de faire, je l'affiche en même temps sur l'écran, l'accès à Google Site. Ça, ça permet de faire une espèce de site web blog. Pour ce qui est du volet plus réseau social genre Facebook, il existe le réseau social de Google, c'est Google+. Donc, je n'ai pas parlé parce que, bon, évidemment, en une heure, je ne peux pas vous parler de tout, mais c'est le réseau social équivalent de Facebook. Moi, je vous invite à vous créer un profil, à aller fouiller un peu dans ce réseau-là. Moi, j'ai un profil dans lequel je diffuse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations par rapport aux outils Google pour l'éducation. Puis, par rapport à d'autres outils aussi, regarde, la dernière pause que j'ai faite, c'est corriger avec le iPad, gagner du temps perdu. Donc, vous pouvez même me suivre si vous voulez. Simplement, quand vous recherchez dans Google+, quand vous allez voir ma photo, faites me suivre. Puis, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que je vais diffuser des capsules vidéo ou des trucs, vous allez recevoir des notifications. Mais, pour répondre à la question, c'est les outils équivalents qui seraient disponibles. Merci, Maxime. Écoute, je pense que ça complète. Est-ce qu'il y a une capsule vidéo ou des capsules vidéo qui existent à ta connaissance pour justement aborder le volet sécurité? Parce que, moi, dans mon cas, je réalise qu'effectivement, j'ai beaucoup de dossiers partagés. Fait que j'aurais un peu, c'est sûr que j'ai fini par développer ça, mais il y a-t-il des capsules vidéo, des choses qui existent qu'on pourrait peut-être consulter pour voir comment configurer pour être sûr et certain qu'on partage les bons, qu'on les liens et qui sont sécuritaires? Je vous dirais, c'est sûr que si vous tapez sur YouTube des mots-clés comme ça, vous allez tomber sur des capsules vidéo très certainement. Il y en existe plein. Il faudrait juste prendre le temps de faire une recherche. Mais, d'entrée de jeu, je vous dirais, allez sur YouTube, marquez « Partage Google Drive ». Puis, vous allez certainement avoir des... Vous voyez, on a déjà plein des capsules de fait. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il s'agit plutôt de rechercher puis de trouver une capsule qui peut vous expliquer. Mais, le lien que je vous ai mis dans la conclusion vers le centre de formation GS8, moi, c'est ma référence officielle de Google. L'information que vous allez trouver dans ce site-là, c'est vraiment... Ça vient de chez Google. Fait que vous êtes sûr que c'est vrai. Puis, si vous allez dans Drive, vous allez pouvoir avoir des assistants pour vous guérir à partir de Dropbox, de Microsoft OneDrive, de LecterC, etc. Je vous parlais d'aide-mémoire tout à l'heure. Il y en a. Puis, à l'intérieur de ça, il est question aussi du partage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Il s'agit de savoir où chercher. Fait que moi, je ne vous en ai pas mis trop parce qu'à un moment donné, ça revient. Il y a des choses qui reviennent. Mais celle-là, c'est une ressource qui est super intéressante puis que j'invite tout le monde à ajouter à leur favori. Merci, Maxime. Juste pour rappeler, là, effectivement, il y a les formations sur Classroom et Hangout qui s'en viennent les 22 et 29 mars. Donc, peut-être mettre ça à votre agenda sur l'heure du dîner. Les inscriptions vont débuter bientôt. Ils ne sont pas intégrées actuellement dans le calendrier. J'ai mis d'ailleurs le calendrier des activités de l'hiver pour... Puis, ces deux webinaires-là viennent tout juste de s'ajouter. Donc, on devrait être disponible au cours de la semaine prochaine pour ceux qui voudront s'inscrire. Et puis, bien, écoute, Maxime, c'était très intéressant. Je te remercie énormément. Puis, effectivement, je pense que des formations sur des outils comme ça, ça peut... On en aurait pour des heures à en apprendre. Donc, on y va toujours. Si vous avez des suggestions à nous faire, vous le faites sur le groupe Facebook. Puis, à ce moment-là, bien, quand on a des demandes un peu comme ce midi puis un peu comme on va faire en mars, bien, on le demande à Maxime puis on peut traiter du sujet, là, sur l'heure du dîner comme ça. Alors, ça va pour tout le monde. Merci beaucoup. Puis, bon après-midi. Merci d'avoir été présents. Merci. Puis, bon dîner pour ceux-là qui n'ont pas dîné, comme moi. Bye-bye. Bye. Bye.